ça tourne et maintenant à vous de jouer merci à tous d'être si nombreux alors vous imaginez mal je pense l'émotion de mon père parce que il a à peu près autant l'habitude de ce genre de truc que moi d'un défilé de haute couture si si ce livre sort aujourd'hui avec la complexité la complicité et la complexité d'antonio amado qui a des petits qui est dans la salle qui a accouché donc mon père parce que je pense que c'était mieux que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui l'accoucha je pense que la conjugaison est juste on a ensuite beaucoup travaillé antonin vous dira quelques mots sur la manière dont il a travaillé avec robert alors on aurait pu faire ce livre un peu plus tôt puisque c'est une histoire c'est une vieille histoire c'est une c'est une histoire que nous connaissons dans la famille depuis depuis pas mal de temps et puis c'est une histoire qui dépasse la famille bien évidemment puisque sa portée universelle surtout dans ce quartier puisque missac et méliné manouchian habitaient à 400 m exactement voilà et assassiné là et eux ils étaient 11 rues de plaisance donc trois rues plus loin donc on a mis le temps parce qu'il a d'abord fallu que quand même la parole se libère et je dois dire honnêtement que l'on doit beaucoup aux équipes de steven spielberg qui à partir de 1996 97 ont commencé après la liste de schindler a décidé de recueillir avec une fondation totalement bénévole et philanthropique comme on dit de recueillir la parole des survivants dans le monde entier et donc en 1997 une équipe a débarqué à deauville et à interviewer robert mais aussi ma mère qui a une autre histoire mais je comme c'est une autre histoire on va pas en parler ce soir on en parlera plus tard c'est le deuxième volume deuxième tome il ya un film dans lequel xavier mathieu qui nous fait la gentillesse d'être là aujourd'hui joue d'ailleurs un rôle et il voulait absolument venir voir papa parce que il aime beaucoup papa qu'il a rencontré sur le tournage de film mais c'est pas l'objet et donc en fait la parole s'est libéré mais il a fallu encore beaucoup de temps pour que vienne jusqu'à mon cerveau souvent lent l'idée que finalement il était temps et qu'il fallait le faire et qu'il fallait le faire en ces temps légèrement troublés de plus en plus troublés où beaucoup de valeurs sont galvaudées beaucoup de mots sont galvaudées ça fait des années quand j'entends des gens m'expliquer qu'ils sont résistants j'ai envie de pleurer parle peut-être pas des mêmes parce que nous les résistants dans la famille on sait un peu ce que c'est quoi ce qu'on a grandi avec cette histoire donc je vais pas faire un lot propos liminaires parce que ça n'a aucun intérêt je voudrais qu'antonin nous dise quelques mots sur la manière dont ils ont travaillé tous les deux et après robert il va pas vous faire un discours parce que c'est pas du tout le genre il vous dira deux trois mots mais surtout si vous avez des questions parce que je pense que c'est ça qui est important c'est que ce soit lui qui vous parle et qui répond à vos questions j'ai déjà trop parlé antonin à toi je vais faire très court déjà moi je suis très honoré que aiguille et robert m'aille penser à moi pour pour ce projet ce livre on était d'accord tous les trois on l'a écrit avec une pensée obsessionnelle c'est d'être dans une transmission qui était qui était vraiment pour les plus jeunes et c'est clairement un livre pour pour des adolescents des gens de 20 ans on a simplement voilà on a vraiment on a vraiment simplifié l'écriture et puis l'idée c'était surtout de montrer que en fait le pire ne vient pas de nulle part et que et que la résistance est à portée de la décision de chacun et je pense que robert on a fait la démonstration en juillet 42 et jusqu'en jusqu'en juin 45 et qu'ils ont fait encore la démonstration aujourd'hui voilà moi je crois que je même je m'arrêter là et puis et puis bah ça vous jouez robert qu'est ce que est ce que tu as envie de dire quelques mots à tous ces gens qui sont venus pas pour moi pas pour antonin et pour toi donc fait un petit effort quand même tu sais que j'ai il paraît que j'ai la parole assez facile encore peut-être pour un petit bout de temps alors d'abord je vais remercier bien sûr tout le monde de votre présence je suppose que vous m'avez peut-être aperçu hier à la télévision vous avez été peut-être un peu ému comme moi bon et je suis très très fier de de constater un public pareil excusez moi je suis très ému de toute façon il pleure facile vous n'en s'est fait pas c'est que c'est que c'est que du cinoche c'est l'acteur studio incarné vas-y sans pleurer j'aurais dû être une vedette de cinéma bon peut-être enfin bon disons qu'on dit qu'il est jamais trop tard pour bien faire alors bien sûr je remercie ce phénomène et puis et puis le copain qui est là parce que sans eux évidemment ça n'a jamais existé sans la maison stock qui a accepté dans un délai absolument incroyable puisque j'ai dit à manuel carcassonne à la fin de l'été tu vas rire on va faire un livre il m'a dit mais pour quand bah je lui ai dit pour février il m'a dit février de quelle année voilà oui enfin j'espère que je vais faire honneur à main à la situation et si vous avez des questions à me poser je vous répondrai avec plaisir ce sera peut-être un peu compliqué mais enfin je vais essayer voilà et je vous remercie surtout de votre revenu je reconnais quelques amis que bien sûr je connais depuis longtemps c'est comme des fils comme mes fils comme mes filles je suis vraiment très ému alors il va oser poser la première question alors il ya monsieur je je vous ai vous êtes fait doubler par le fond si c'est le fond c'est une question qui m'est venue ce matin en lisant votre interview je ne sais quel organisme qui est paru sur google vous avez déclaré que vous alliez demander à macron de déclarer une famille je sais plus grand ça s'appelle voilà les justes voilà bon c'est c'est très bien mais la question que je me pose que je peux poser antérieurement après avoir lu des livres sur la résistance c'est pourquoi est-ce que vous résistants et juifs résistants vous ne demanderiez pas que soit classé juste dans les nations je crois un truc comme ça l'organisme qui vous a permis de prendre les armes de combattre pour être libre et qui s'appelle la jeu la jeunesse communiste de 40 à 40 de 40 à 45 en situant la date parce qu'après c'est de la politique c'est différent mais et alors vous c'est vous avez été avec la jeunesse communiste donc c'est ce point là que vous pouvez légitimement passer mais il en va de même pour l'ensemble de la résistance pour le parti communiste il me semble que à l'heure actuelle ça remplacerait les discussions à venir dans une autre perspective certainement plus juste par rapport à ce qui a été votre combat voilà je vais juste pour plus soyez avec monsieur c'était un commentaire que je voulais vous faire bon à un moment ou un autre mais ça me semble que tu avais dit tu fermais ta gueule à un moment mais tu vas voir ça va être très court c'est un ami qui est peut-être là d'ailleurs fils lui-même de résistants communistes et peut-être pour tuer le père qui était devenu trotskiste et qui considérait que ça va lui casser les pieds dans la famille avec ses histoires et qui un beau jour je rassure toi c'est très court dans le cadre des recherches dans l'intérêt des familles a fait des recherches sur des parents disparus a dû a eu accès aux archives qui sont toujours pour une bonne partie occultés on aura je pense des très mauvaises surprises certaines personnes quand elles seront enfin révélées et il a pu consulter les registres de la gestopo de la milice et il m'a dit lui-même il a et il a complètement changé son attitude y compris vis-à-vis de ses parents communistes et du discours qu'on lui venait tout le temps parce qu'il a vu que toutes les pages c'était ftp ftp et des condamnés et des et des martyrs des fusillés ftp il m'a raconté ça il avait été bouleversé voilà c'était juste pour compléter la question alors pourquoi tu demandes pas au président de la république qui n'a aucun pouvoir en la matière puisque c'est yad vachem qui honore les justes d'honorer le parti communiste j'ai donné la réponse j'ai donné la réponse j'ai donné la réponse j'ai pas donné du tout la réponse on va laisser répondre enfin c'est pas c'est pas une question piège c'est voilà c'est pour ça que j'ai conceptualisé bon alors je dois dire que je n'étais pas communiste à 16 ans vous savez j'ai ni mes parents non plus mais enfin il se trouve en face de chez moi d'ailleurs vous le verrez dans le livre se trouvait un allemand enfin un ex allemand un juif allemand qui était cordonnier qui avait une bosse dans le dos et qui était un monsieur qui venait d'allemagne juif évidemment il était juste en face de la porte de l'épicerie de mes parents et j'étais tout bon moi et c'est lui qui le premier m'a fait lire un petit peu Marx et qui m'a initié si vous voulez en me disant que c'était bien enfin que lui était communiste et il essayait de me pousser dans cette voie bon mais cela dit vous savez j'étais pas spécialement politique j'étais un jeune homme de à l'époque de 13 ans mes parents n'étaient pas du tout politique pas du tout mais il se trouve que mon père avait deux frères et parmi les deux frères il y en avait un qui était trotskiste et l'autre qui était communiste ce deuxième frère le communiste avait une femme qui était magnifique ma tante donc qui s'appelait Dora elle était très jolie en plus et le 16 juillet 1942 après la rafle le 17 juillet 1942 le 17 juillet 1942 d'abord j'étais près de l'hôpital Rothschild à Paris je me promenais tout simplement après cette rafle gigantesque et j'ai rencontré deux camarades à moi de l'école de mon école j'étais à l'école horte organisation, reconstruction, travail pour devenir peut-être ingénieur un jour enfin j'avais pas quelque chose de fixe mais j'étais en deuxième année et je rencontre ces deux camarades et ils m'appellent et ils me disent on était des copains d'école ils avaient le même âge que moi et ils me disent Robert parce que je m'appelais pas encore Guy à l'époque j'étais Robert alors ils me disent Robert est-ce que ça t'embête ? voilà mes parents ont été pris cette nuit enfin ont été pris le 16 juillet le jour d'avant ont été pris dans la rafle moi je suis français je suis resté il avait mon âge il s'appelait Maurice Maurice il était Zilbert et le copain lui s'appelait Marcel Kamansky et ils me disent on est embêtés je voudrais casser la porte vous savez que à l'époque le 16 juillet quand ils sont venus ils ont mis les scellés sur les portes et évidemment on n'avait pas le droit d'y toucher j'étais pas encore dans la résistance il n'avait rien à voir avec ça et mes deux copains me disent est-ce que tu peux nous aider ? j'ai un oncle Faubourg Saint Antoine qui vend des meubles est-ce que tu peux nous aider ? je vais prendre une voiture après et on va vider l'appartement on va casser la porte vider l'appartement et il faut aller jusqu'à la Bastille alors vous voyez le trajet je ne sais pas de l'hôpital Saint-Louis prendre la rue Saint-Maur longer le long de la Seine aller jusqu'à la République puis la Bastille et puis arriver Faubourg Saint Antoine bon alors Maurice était devant avec ses deux on a cassé la porte on a pris des meubles on les a mis dans cette voiture à bras je ne sais pas si vous connaissez ce système les voitures à bras qui existaient à cette époque-là et on est partis fièrement enfin gentiment un devant et deux derrière et on est arrivé au Pouvoir Saint Antoine sans aucun problème et on a déposé les meubles chez le marchand qui est si nombreux et puis voilà ça c'était ma première action alors que je n'étais pas résistant mais j'ai oublié de vous dire que mes deux copains étaient aux jeunesses communistes déjà eux mais moi je n'étais pas j'avais aucune fonction à ce moment-là mais il se trouve que le lendemain du 16 juillet du 17 juillet ce même soir je crois j'étais assis sur un banc réfléchissant à ce qu'on avait fait dans la journée qui était déjà un geste un petit peu insensé pour des jeunes c'était quand même très dangereux et je réfléchissais et puis là à ce moment-là ma tante Dora passe elle me voit elle vient s'asseoir à côté de moi sur le banc et il faut vous dire que son mari qui était un personnage important du parti communiste le frère de mon père donc qui s'appelait Robert comme moi et il venait d'être pris dans une rafle à Paris ça faisait 2-3 jours qu'il était au camp de Petit Vieille ou quelque chose comme ça alors elle s'assoit à côté de moi et elle me dit tu sais Robert je voudrais te demander quelque chose mais surtout bouche cousue t'en parle jamais à tes parents je lui dis qu'est-ce que oui j'étais complètement vous saviez mais elle était jolie jeune et voilà alors je l'ai regardé elle m'a dit écoute Robert tu sais que ton oncle va être enfin qu'il est au camp de Concentrat euh qu'il est à Piquet Vieille il a été pris dans un rafle tu connais ses opinions tu sais j'ai des amis qui se qui se sont engagés dans la résistance aux jeunesses communistes est-ce que je peux te demander si tu veux te présenter si je peux te présenter à eux et alors moi vous savez c'était ma tante j'avais aucune idée de ce qui se passait je me disais bon demain on va me donner une mitraillette et puis je vais tuer les allemands vous savez c'était c'était l'odyssée juillet 1942 j'avais pas encore d'idées très fixées et donc j'ai dit elle m'a dit il faut garder la tête haute il faut se battre il faut pas laisser les allemands nous faire ce qu'ils font tu seras avec des copains et tu vas tu vas voir et moi pour moi euh alors donc ça c'était le 17 juillet aussitôt elle m'a donné un rendez-vous c'était devant le cinéma pacifique qui existait à l'époque juste en face de la Gare de l'Est ou vers Magenta j'en crois papa tu peux pas raconter toute la résistance à partir du 16 juillet 1942 à une question donc tout le monde l'entend oui oui mais ça correspond peut-être aux autres il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions je conçois que ce soit oui mais enfin je pense que celle-là elle est vitale bon donc je suis rentré dans la résistance le 17 juillet j'avais rendez-vous avec trois jeunes filles au Quai de la Rapée et là je me disais on va aller attaquer un train vous savez pour moi je pensais qu'on allait me donner une mitraillette et que j'allais faire dérailler un train ou exploser une mine non il s'agissait pas de ça alors on a on a circulé pendant toute une matinée dans les stations de métro on a jeté des tracts et voilà c'étaient les premières actions de la résistance voilà et ces trois copines j'étais avec trois jeunes filles je savais pas que derrière nous il y avait soi-disant des copains qui étaient ils auraient dû être armés mais ils servaient simplement à ramasser les tracts que nous jetions en premier parce que déjà pour ramasser un tract on risquait la déportation ben oui c'était dangereux voilà c'est les premières actions de résistance que j'ai faites je peux peut-être juste donner un petit élément de contexte avant de reprendre une autre question mais le livre on voulait qu'il soit au plus juste de la réalité historique d'abord évidemment de la mémoire qui est quand même très très fiable de Robert mais aussi de la réalité historique et de la réalité factuelle et en l'occurrence il y a deux historiens dont Denis Péchansky et un autre historien qui nous a beaucoup aidé qui s'appelle Guillaume Pollack qui nous a permis de vérifier chaque page en réalité du livre donc ce que dit Robert ce sont évidemment ce que raconte Robert dans ce livre ce sont évidemment ses propres souvenirs mais ce sont des souvenirs qui ont été objectivés à la lumière de deux historiens dont c'est le travail quotidien dont la résistance à l'occupant nazi pendant la deuxième guerre mondiale et le travail quotidien voilà je voulais juste préciser ça question suivante d'abord très ému de rencontrer Robert ma maman était un des piliers de l'UJRE et de la CCE Suzanne Meret et mon père était membre de l'armée secrète alors je vous ai vu hier c'est très très émouvant et j'ai une question qui se pose actuellement puisque j'aimerais vous poser c'est comme Mélinet et Missa crante au Panthéon il y a eu une énigme que je voulais vous poser cette question à vous Robert autour du colonel Epstein et autour du qui en fait son nom de résistant est le colonel Gilles et en fait il se fait il se fait que les nazis n'ont jamais pu l'ont arrêté c'était le chef en fait du groupe Manouchian bon je sais pas oui mais mais Epstein était alors je sais pas voilà et ce qui se passe c'est que les allemands l'ont arrêté l'ont torturé l'ont fusillé au Mont Valérien mais ils n'ont jamais su qu'il était juif ils l'ont tué sous le nom du colonel Gilles ce qui fait qu'on a on a perdu un peu on a peu parlé de lui après la guerre alors je voulais simplement vous demander ce que vous en pensez vous qui avez rencontré et qui avez risqué tellement de fois votre vie comme tous les je vous avoue franchement que les francs-tureurs malheureusement on m'appelait à l'époque on m'appelait baratin je sais pas j'avais j'avais disons la parole facile et je crois que ça heureusement pour moi j'ai encore la parole assez facile et ça me servait j'étais tellement comment dirais-je enthousiaste quand je rencontrais quelqu'un un jeune qui avait l'air d'être costaud et valable pour les francs-tireurs j'en ai recruté beaucoup voilà et mais je n'ai pas rencontré Mernuchamp et vous lirez dans le livre que le jour où ils se sont fait arrêter j'avais enfin obtenu après avoir pleuré pendant des semaines et des mois l'autorisation de rentrer dans ce groupe j'étais au métro vers la chaise j'attendais mon rendez-vous j'étais heureux comme tout et une jeune fille est montée en courant les escaliers et elle est passée à côté de moi je la connaissais et elle m'a dit Guy là je m'appelais déjà Guy voilà Guy elle m'a chuchoté en passant pas de repêchage quand on avait un rendez-vous tout le temps on avait toujours un repêchage parce que à cette époque là les métros circulaient quand il y avait une alerte il y avait un temps un temps mort on n'était pas toujours sûr d'arriver alors un rendez-vous donc il fallait qu'on prenne des précautions et on avait donc un rendez-vous et le lendemain à une autre heure on avait toujours un repêchage c'était le cas cette fois-ci mais malheureusement quand elle m'a dit ça moi j'ai compris tout de suite dans ma petite tête qu'il y avait quelque chose de très grave parce que j'ai vu sa tête et j'ai compris que malheureusement il y avait quelque chose de grave d'arrivée et le lendemain j'ai appris évidemment enfin appris oui les copains m'ont dit voilà il y a une chute c'était le groupe de Malmouchian Rayman voilà ces jeunes-là habitaient tous dans le temps à Belleville je sais qu'ils avaient commencé déjà il y a une erreur monumentale quand on présente la résistance juive ont dit on dit que les accords de Moscou avec Hitler ont fait que le parti communiste était complètement perdu l'humanité n'existait plus il y a toute cette histoire qui est inventée de toutes pièces parce que je vous signale que dès dès le jour qu'il y a eu je me souviens de réunions de communistes dans mon quartier mon père était apolitique complètement mais dans l'arrière-boutique de mon père les gens de la rue qui étaient communistes des trotskistes les juifs qui étaient dans notre rue il y en avait pas mal venant de Pologne de Hongrie d'Allemagne ils se réunissaient chez mon père tout en n'étant pas d'accord sur tout mais déjà eux pensaient que c'était un accord complètement bidon et cette chose qu'on répète que la droite répète depuis toujours que les communistes ont attendu que Stalin attaque Hitler pour démarrer mais ça c'est faux je le sais j'ai mon copain Henri Krasucki que j'ai très bien connu c'est lui qui témoigne pour moi un de ceux qui témoigne pour moi et Henri avec Reimann qui est après qui était au franc-tireur avec d'autres camarades ils ont pas attendu que que Stalin attaque Hitler ils avaient démarré bien avant d'ailleurs Krasucki s'est battu toute sa vie toute sa vie il s'est battu pour qu'on reconnaisse qu'il avait commencé la résistance avant 1941 voilà c'est ça fait partie de mon histoire alors la dame elle s'appelle Sophie Blandinière c'est une de mes très bonnes amies et c'est aussi l'auteur d'un livre absolument formidable sur le ghetto de Varsovie je vous recommande vivement ce livre merveilleux qui est paru il y a 3 ans et donc question de Sophie ma question c'est en août 44 il y a un allemand qui est dans la rue et qui va prendre chair comme on dit qui va risque de se faire taper et probablement tuer et alors que vous avez vu beaucoup de juifs se faire massacrer devant vous insultés humiliés et lui même vous et vous même après tous ces massacres on est en 44 et vous savez qu'est-ce qui vous pousse et cette question il me semble qu'elle est fondamentale aujourd'hui à cause de l'actualité qu'est-ce qui vous pousse à empêcher cet allemand d'être massacré à son tour alors ça c'est oui bien sûr vous savez vous connaissez l'histoire je vois j'ai été frappé le premier jour où on a mis l'étoile où on a mis l'étoile j'ai eu le malheur de mettre l'étoile à l'époque c'était en 1941 en septembre je crois j'ai eu une photo j'ai eu une photo qui a eu une photo de moi du jour où on a mis l'étoile le premier jour sur cette photo je suis allé au collorte et il y a sur le côté le fils de la concierge de l'école qui a l'étoile qui vient de coudras nous on l'a pas encore cette photo existe et j'ai été frappé par un groupe d'allemands qui était à la caserne rue de Tanger dans mon école qui passait sur le trottoir en face de moi moi je marchais avec des copains non juifs dans ma rue j'avais beaucoup de copains qui n'étaient pas juifs qui étaient plus avec moi et on marchait tout simplement mais j'avais l'étoile je venais de la coudre et je marchais normalement et de loin j'ai vu qu'ils me regardaient d'un drôle d'air la haine dans les yeux vous savez de loin j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait se produire je le savais j'ai avancé ils s'avançaient en face de moi et presque arrivés à l'entrée de ma rue la rue Bellos c'était rue l'Aubervilliers et à ce moment-là les uns derrière les autres ils étaient une douzaine ils m'ont frappé jusqu'à ce que je tombais à terre et ce jour-là j'ai dit je me vengerais et c'est le jour où j'étais sous-officier à la caserne de Royer Diderot où j'étais dans ma dans le poste de garde comme chef de poste par la Sophie comme j'étais chef de poste je suis sorti j'ai vu qu'il y avait une manifestation au milieu de la cour je me suis dit qu'est-ce qui se passe je me suis approché et j'ai vu qu'il y avait un jeune gars d'une vingtaine d'années un allemand bien sûr le bras levé il criait Heil Hitler Heil Hitler il ne voulait pas c'était un prisonnier on avait des prisonniers allemands à la caserne de Royer Diderot et il hurlait et mes copains enfin les jeunes qui étaient là autour de lui ils étaient une vingtaine comme le groupe qui m'a attaqué moi ils étaient prêts à le massacrer ils en avaient marre de l'écouter parler et moi ce jour-là j'ai senti ma vengeance j'ai dit moi je suis quand même civilisé les allemands c'est des monstres mais je n'ai pas voulu qu'ils continuent je les ai stoppés j'étais sous-officier j'ai dit stop les gars on le ramène dans sa cellule mais le gars on ne les mordait pas avec Hitler voilà c'est une des petites aventures ce jour-là j'ai senti que j'avais ma revanche autre question attends attends il faut c'est bon c'est reparti allez c'est reparti alors any questions moi je pendant que la question arrive on a parlé donc de Manouchian évidemment les circonstances y prêtent donc je suppose que Guy vous a transmis mon message en rappelant que quand même on était entre Raymond Losserand et Marcel Paul donc ça vous dit des choses je vous dis non mais je vous dis la vérité je ne savais pas qu'il habite à ce quartier il vous l'a peut-être dit à vous mais moi je ne le savais pas et il se trouve que j'ai jamais connu Manouchian je peux pas je peux pas me demander d'avoir de choses que je n'ai pas vécues mais bien sûr je connais je savais toutes les actions qui menaient puisque j'avais j'avais embauché quelques copains qui étaient dans son groupe vous savez je me souviens plus si Radzinski peut-être a étudié aussi mais non il ne faisait pas partie de ce groupe-là mais j'étais avec son frère et Marcel Paul tu l'as croisé ? non mais Marcel Paul il a été il a été chopé Marcel Paul renseignez-vous sur Marcel Paul vous verrez vous avez ça sur le site de l'EDF même vous comprendrez pourquoi même l'EDF a une vidéo spéciale sur lui et Raymond Losserand quand même oui bah oui il a eu et moi je crois que je crois que ce que ce que vient de dire Robert est très important c'est-à-dire que Robert il a une mémoire qui est très fidèle par rapport à ce qui s'est passé pendant cette période-là mais il y a eu énormément de gens qui ont reconstitué leur propre mémoire à travers ce qu'on leur a raconté et c'est un phénomène qui est tout à fait humain et qu'on connaît tous et Robert il a cette capacité à il s'est approprié ses propres souvenirs mais seulement ses souvenirs et il y a des moments dans son récit et d'ailleurs ça ressort dans le livre où il y a des trous et il n'a pas cherché à reconstituer ces trous-là et dit je ne me souviens pas et Dieu sait que je vous ai embêté sur la période de l'insurrection je pense que j'ai dû vous poser trente fois la question oui mais l'explication elle est toute simple vous savez pendant l'insurrection alors juste que je précise vous vous souvenez de très peu de choses au moment du soulèvement de Paris voilà le soulèvement de Paris c'était tellement une chose importante à laquelle j'ai participé à un haut niveau parce que j'étais quand même je pense le cinquième ou le sixième oui je crois qu'on était cinq ou six à la tête de Paris pendant les jeunesses communistes oui j'étais avec Robert Hanvelt qui a été membre du comité central du Parlement communiste jusqu'à 90 ans qui était notre chef à tous j'étais avec Pierre Kapievitch qui était à la libération et devenu sénateur et maire de Vaux-en-Velin pendant dix ans c'était mon grand frère vous savez quand ils me voyaient ils avaient tous 4,5 ans plus que moi ils me prenaient ils m'embrassaient j'étais le petit chouchou le petit chouchou des chefs de nos chefs que ça soit Robert que ça soit Henri Krasuki enfin lui il a été pris il a été déporté voilà alors tous ses souvenirs bien sûr mais donc à la libération j'étais je pense au cinquième d'ailleurs il y a une photo du mariage le premier mariage qui a eu lieu après la libération c'est un de mes amis qui était aussi un gradé il était je crois judan il s'appelait Tacheneuf ce jour-là il s'est marié j'étais son témoin de mariage sur la photo il y a Robert Hanwell et puis il y a la direction de la jeunesse communiste voilà on est on est 4 ou 5 sur cette photo c'est un pour moi c'est et sur la mémoire Robert sur le fait que vous ne soyez pas approprié une mémoire qui n'était pas la vôtre oui alors donc de l'insurrection ça a été une période tellement comment dirais-je mouvementée tellement je ne crois pas que j'ai dû dormir une heure pendant ces 10 jours de temps en temps je me couchais par terre j'étais rue Georges-Lardenoir dans mon école dans mon ancienne école puisque je l'avais quittée mais on a occupé cette école et j'y étais avec mes troupes avec mes copains je donnais les ordres mais je vous avoue c'est quelque chose d'inimaginable mais on a tellement bossé dur pendant cette période que je ne me souviens pour ainsi dire de rien sauf de temps en temps il me revient un truc alors j'ai un ou deux souvenirs et je ne l'ai pas mis dans le livre alors je vais vous en parler tout de suite c'est une de mes plus belles comment dirais-je ce dont je suis peut-être un peu le plus fier ça je m'en souviens pendant l'insurrection vers le septième ou le huitième jour j'étais avenue Jean Jaurès ça, ça m'est revenu après donc c'est pas dans le livre ce sera dans la version de poche voilà je vous le livre comme je viens de le retrouver je me souviens que c'est approché de moi à un type que je connaissais puisqu'il venait nous montrer pendant l'insurrection avant l'insurrection il nous a appris à manier les armes comment on se servait des grenades comment on se servait des pistolets des mitrailleuses des mitraillettes il s'appelait le capitaine Patrick c'est lui qui faisait on l'appelait l'artificier il était avec le colonel Roll à Danfer-Rochereau entre autres et ce jour-là je ne sais plus lequel est passé je crois que c'était Patrick il est venu vers moi j'étais avenue Jean Jaurès sous le métro aérien pourquoi j'étais là j'en sais rien parce que j'étais tout le temps partout sur le barricade sûrement mais je ne peux pas le jurer puisque je ne me souviens pas et il s'approche de moi et il me dit Guy parce qu'il me connaissait Guy Roll m'envoie en émissaire pour demander au copain au placé enfin au chef qu'est-ce que t'en penses les allemands nous demandent une trêve et j'ai aussitôt j'ai répondu non voilà et tu te rappelles de ça après le livre voilà oui mais oui mais je me rappelle je tiens à dire que je suis en train d'enregistrer au moment et donc vraiment vous êtes en train de voir le process en cours c'est comme ça qu'on travaille Xavier Mathieu une question attends vas-y vas-y non mais justement donne le micro à Xavier je voulais justement dire que je ne comprends pas parce que j'ai rencontré Robert pendant le tournage le réalisateur n'arrêtait pas de le harceler pour lui dire d'arrêter de parler parce qu'il fallait qu'il fasse sa scène et il n'arrêtait pas il n'arrêtait pas il attendait que le réalisateur se barre pour tout de suite aller reparler et je ne comprends pas que ce livre soit aussi petit avec tout ce qu'il a à raconter et je m'attendais à voir un livre épais comme ça avec tout ce qu'il a à raconter quand même c'est parce qu'on est très malin on prépare le temps d'eux c'est concis mais je crois que c'est la réalité et juste je voulais poser une question parce que tout à l'heure tu as dit j'avais deux amis un trotskiste et un communiste non c'est deux oncles deux oncles un trotskiste et un communiste donc les trotskistes ne sont pas des communistes alors je le confirme on ne va pas entrer dans son travail je confirme on s'en fout d'autres questions merci Xavier autre question il faudrait peut-être que tu ajoutes une information Guy c'est parce que Roll l'histoire tout le monde ne le sait pas ici du refus de Roll et de ton père et ses camarades justement de demander une trêve voilà parce que sinon voilà c'est important parce qu'ils ont dit non quoi bah oui mais c'est pas la première fois qu'ils disaient non c'était une grande bagarre mais bah voilà il était là et il a oublié de le dire voilà d'autres questions, d'autres remarques est-ce qu'il y a des questions, des remarques là ? non ? parce qu'après on va passer à la séance de député madame en moi c'est pas une question c'est simplement que j'ai regardé l'émission j'ai été très très émue, très touchée et quand vous dites à un moment donné je ne crois pas en Dieu je ne crois pas en si je ne crois pas en là mais vous n'avez pas besoin de croire en cela puisque vous avez vous cette flamme de vie et c'est ça le véritable Dieu je pense c'est cette vie qui anime et qui permet aussi dans des cas particuliers comme celui que vous avez rencontré de cet homme que vous auriez très bien pu laisser faire tuer et que là on voit que s'exprime autre chose et ça c'est important et moi ça m'a beaucoup beaucoup touché voilà c'est tout vous savez je suis assez rigoriste dans mes opinions je l'ai toujours été je ne sais pas inventer, mentir je crois que je dis toujours la vérité telle que je la conçois et je vais vous dire que par exemple dans l'émission d'hier il y a eu un passage qui m'a un petit peu pas révolté parce que je connais l'histoire quand même mais quand on voit Badinter pendant l'émission d'hier il y avait un passage où on voit Badinter il y avait deux historiennes dont une que je connais très bien parce que je vous signale Canet Vievorka quand elle a écrit son livre Ils étaient juifs résistants communistes un de mes meilleurs amis de l'époque qui nous avait abandonnés parce que c'est un type formidable Victor Ziegleman qui a été un de mes instructeurs si vous voulez qu'il m'a initié à la politique je peux le dire c'est un type très intelligent moi j'étais, je sortais de l'école vous savez, 13 ans j'ai quitté l'école 13 ans et demi j'avais aucune notion de politique et c'est lui, vous savez au jeunesse communiste quand on y entrait on essayait quand même il y avait quelques copains qui essayaient de vous inculter les idées marxistes, certains j'en avais aucune moi je n'étais pas du tout ni communiste ni rien je ne l'ai d'ailleurs jamais été mais je vous dis sur Victor Ziegleman un jour il est venu chez moi au magasin ça devait être en 1976 si je ne l'abuse et il me dit Guy parce que lui il avait il a eu peur après l'histoire de la machine à écrire je raconte qu'on avait volé ensemble après ça il s'est dégonflé un type que je respecte attention il a été l'adjoint de Clarsfeld pendant très longtemps il était journaliste à François il vient me voir en magasin il me dit Guy est-ce que ça t'embête j'ai eu une future universitaire qui s'appelle Annette elle était toute jeune à l'époque est-ce que ça t'embête elle voudrait des renseignements sur la résistance est-ce que tu peux la recevoir elle est venue chez moi pendant plusieurs jours et dans ce livre d'ailleurs dans le générique je suis celui dont elle parle le plus n'exagère pas si si c'est pas grave bref non mais sans dire grand chose d'ailleurs elle a été formidable hier soir mais pourquoi tu dis Badinter t'étais pas content j'ai pas compris moi oui alors je vais finir l'histoire alors donc pendant l'émission il y a eu à un moment Badinter qui défendait Mitterrand en disant parce que vous m'avez dit vous n'avez pas l'air de croire alors j'ai été un peu révolté quand j'ai entendu Badinter qui disait qui s'est énervé après la foule qui venait de au Veldiv dans cette fameuse journée et ça m'a beaucoup touché de voir ça parce que je trouve que les gens qu'on criait c'était contre Mitterrand qui avait son copain Bousquet qu'on ne lui a jamais pardonné du moins nous alors que j'ai voté pour lui quand même bon à l'époque mais j'ai trouvé que les paroles de Badinter ce jour-là quand il a dit les morts vous entendent comment il a dit la phrase les morts vous écoutent et il s'est tellement fâché je m'excuse mais je ne sais pas où il a été chercher cette formule j'admire Badinter c'est extraordinaire c'est pas mon niveau c'est des hautes sphères mais là hier ça m'a un peu révolté parce que je me suis dit bon j'étais pas d'accord j'aurais pas crié contre Mitterrand ce jour-là si j'avais trouvé le livre dans cette manifestation mais enfin à l'époque ça m'a beaucoup troublé hier surtout ces paroles qu'il a sorties les morts vous écoutent alors excusez-moi vous me parliez de croyance alors personnellement je ne crois pas du tout j'ai jamais cru mes parents ne m'ont pas fait faire ma bar mitzvah j'en ai pas fait j'étais de ce point de vue j'ai jamais été ni religieux c'est une chose qui me reste je ne crois pas je m'excuse pour ceux qui croient tant mieux mais moi je suis complètement athée et je crois que j'ai la chance d'avoir un verbe disons facile je ne le dois pas à Dieu je le dois à moi-même la force de vie c'est ça encore une ou deux questions et puis après il va falloir quand même qu'on laisse Robert un peu dédicacé ses livres monsieur déjà au début j'étais impressionné par votre mémoire et je me disais quelle chance il a et puis après ça m'a rassuré de voir qu'il y a des choses que vous ne souvenez pas ça ça me rassure ma question j'ai cru qu'on alors donc vous avez dit que vous ne deviez absolument pas parler de tout ce que vous avez fait à vos parents alors comment ça s'est passé tout ça ça a dû être très difficile et comment ça s'est passé après j'ai cru comprendre qu'après ils vous en ont voulu un petit peu pendant un certain temps vous savez le nom baratin qu'on m'avait donné pendant la guerre il y avait à l'époque Roger Nicolas qui portait ce titre c'est un humoriste formidable et on me disait à moi que j'étais baratin voilà et c'est vrai que j'ai recruté beaucoup de camarades pour les francs tireurs ou pour la jeunesse communiste j'avais un certain don de persuasion dirais-je mais il se trouve que mes parents surtout ma tante m'avait dit ne dis jamais à tes parents que je bon mais c'était ancré en moi mes parents étaient apolitiques mais alors complètement j'ai raconté une histoire de qui ne tient pas debout je lui ai dit un de nos professeurs à l'école Horte à une villa en banlieue comme il y a des rafles tout le temps à Paris il veut que ses deux meilleurs élèves moi et un copain ça n'existait pas il s'appelait monsieur Appelbaum il était très gentil mais il ne m'a jamais rien proposé de tel mais j'ai inventé cette histoire en 5 minutes et j'ai dit à mes parents voilà il nous prend chez lui le soir pour éviter qu'on se fasse rafler parce qu'à l'époque bon on sortait un petit peu après 8 heures on cachait les étoiles alors qu'on n'avait pas le droit on allait dans certains endroits où on n'avait pas le droit d'aller on y allait quand même on était quand même un petit peu insouciants on faisait attention bien à cela mais j'ai donc raconté à mes parents cette histoire de fou et ils m'ont cru voilà pendant toute la guerre pendant toute la guerre ils n'ont jamais pensé j'étais déjà sous-officier engagé dans l'armée française en uniforme quand ma mère m'a téléphoné j'étais dans un centre le jour où j'ai rencontré ma future épouse Ruel Zévire au local de Gigi c'est ça ? voilà oui Ruel Zévire où j'ai rencontré ma femme pour la première fois elle venait de sortir de son trou parce que son histoire à elle pas ce soir oui d'accord et c'est évoqué dans le livre en plus voilà mais pas ce soir voilà donc je l'ai rencontré le jour de la libération de Paris quand elle est sortie de son trou après 2 ans et 3 mois sans jamais sortir de 13 ans et demi à 15 ans et demi voilà et donc ta mère t'appelle et t'es en uniforme oui alors ma mère m'appelle au téléphone dans le local de Gigi je reçois un coup de fil et elle dit mais t'as Cécile ma soeur donc t'as vu en uniforme j'étais déjà engagé dans l'armée j'ai dit mais jamais de la vie encore là devant tous les gens qui le voient en uniforme et qui entendent la conversation bien évidemment dont ma mère dont ma mère qui vraiment est vraiment enfin bon voilà on prend une dernière question s'il y en a une c'est baratine parce qu'après je voudrais que les gens puissent avoir un petit moment de signature amicale avant qu'il s'écroule parce que vous allez voir il va tomber après une dernière une dernière question ou une conclusion monsieur j'imagine que c'est dans le livre mais vous avez donc passé toute la guerre à Paris oui voilà non mais c'est une question enfin c'est pas vous auriez pu parce que vous parliez de votre alibi fumeux si je puis dire oui c'était la limite non alors ça je voyais ça fait partie le trou dans lequel j'ai vécu pendant deux ans je ne me souviens plus comment j'y suis arrivé c'était rue Horteau au bout de la rue Horteau près de la mairie d'Aubervilliers un trou abjecte mais abjecte dans lequel j'ai vécu pendant deux ans quand ma mère j'ai eu le malheur de lui dire parce que là c'était la libération elle savait déjà que j'étais dans l'armée et je lui dis si tu veux prendre mes affaires je lui donne l'adresse où j'étais quand elle est arrivée dans mon trou elle est tombée raide évanouie et juste pour peut-être compléter et après on va laisser la place aux dédicaces mais il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup étonné dans le récit de Robert c'était que dans l'inconscient collectif il y a une étanchéité des différentes cellules de résistance et en réalité j'ai demandé à l'historien Guillaume Pollard je lui dis mais Robert quand il me raconte ses souvenirs tout le monde connaissait tout le monde ils arrêtent pas de se saluer ils se croisent ils recrutent dans les milieux qu'il connaît etc. et il me dit non mais le mythe de l'étanchéité des cellules de la résistance c'est tout à fait faux en réalité il y avait une très grande porosité et les FTP ont payé un prix exorbitant parce qu'en réalité le système de renseignement allemand qui s'appuyait également sur la police française et puis à la fin sur les ministres notamment les milices de Darwin étaient extrêmement efficaces et Guillaume Pollard me disait mais il faut imaginer de ce que c'est que le pari occupé avec 20 nazis au mètre carré qui fondent en fait sur les quelques poches de résistance et je crois que ce simple fait ça dit tout le courage de ces hommes et de ces femmes qui ont résisté alors que tous les incitaient à ne pas le faire de ces très jeunes hommes et de ces très jeunes c'est juste pour savoir ce que vous pensez du mouvement actuel qui tend à faire passer la résistance plutôt à droite qu'à gauche c'est-à-dire qu'il y a un mouvement actuel qui essaye de faire... voilà alors là je vais essayer de trouver... oui voilà alors écoutez je peux vous dire ça fait malin là 20h32 non mais j'en ai pas pour l'encore donc 4h on est toujours là tous les films sur la résistance que j'ai vus à part 1 ou 2 par curiosité j'y vais je les vois au cinéma c'est tout du vent mais alors le dernier que j'ai vu par exemple les femmes de l'ombre avec leurs micro-arriettes là dans les fusils et des trucs mais c'est du... c'est une invention pure et inimaginable vous savez j'ai été un résistant c'est vrai mais il faut vous dire on avait pas d'armes on allait les chercher on servait tout seul de Gaulle à l'époque avait dit de Londres on vous envoie des armes on les parachute non mais il faut se rappeler de ça on va vous parachuter des armes mais vous les planquer vous les laissez planquer et vous ne vous en servez pas ils voulaient pas que la résistance communiste travaille nous on a toujours refusé mais on a jamais eu ces armes là donc les armes il fallait se les procurer on se les procurait sur les allemands voilà et ça s'est raconté voilà on a monté des opérations pour récupérer des armes et vous... alors en plus je vous signale que quand il y a à la libération tout le monde avait le brassard FFI nous on en avait pas j'ai jamais mis le brassard FFI non j'aurais pu le mettre j'avais c'est vrai qu'on était des Français on avait formé les forces françaises de l'intérieur quelques mois avant Gabi, Robert Hannevelt avait rencontré Jean Moulin je me rappelle ils avaient discuté ensemble ils étaient d'accord pour former les milices patriotiques ce qu'on appelait les milices patriotiques on avait changé de nom on n'était plus des jeunes communistes on était milices patriotiques non non tu étais de droite ou tu étais de gauche ? j'étais de gauche j'étais de gauche allez merci à tous bravo ! bravo !